C'est ça la difficulté des Africains, puisqu'on est sorti de la traite, et aussitôt la traite, la colonisation est arrivée. Et ça a perverti, puisque pendant au moins deux siècles de colonisation, les Africains se sont endorés, pratiquement. Mais toujours avec des élites, ici religieuses, des élites, même petites élites, disons, qui savaient lire et compter. Ça s'arrête là, lire et compter, ça indique que lorsqu'on sait qu'en 1960, il y avait sur tout le continent, le béné excepté, le béné excepté, mais sur tout le continent, à francophones, un seul docteur a fait ce qu'il a à l'être. Il n'y avait pas d'ingénieur, mais il y avait beaucoup de commis aux écritures. Les gens qui étaient dans les maisons de commerce, c'est FAO, du NTSR, et ainsi de suite. Donc, dans les maisons de commerce, derrière le comptoir, tu sais compter, tu sais rendre la monnaie, tout ça, oui. Donc, niveau sexe, cas d'études, c'était bon. Pas d'études supérieures. Donc, ça, ça a duré jusqu'en 1960. Il y a des pays qui, lors de 1960, la Guinée, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien pour faire tourner l'administration. Donc, on s'est retrouvés avec des gens qui se sont dit, ah, enfin, dont le rêve, c'était comment s'asseoir sur le fauteuil du commandant de cercle. Du jour au lendemain, on a vu des gens qui sont devenus, moi, j'appelais ça le syndrome du commandant de cercle. Et aujourd'hui, encore, ça perdure. Lorsqu'on est préfet, sous-préfet, eh bien, on se croit encore 45 ans. Non, moi, je sais ça. Lorsque tu voyais ces gens, dans les années 62, lorsqu'ils sortaient, les Africains, les compatriotes africains, arrivaient, les saluent. Bonjour, mon commandant. Et ils étaient fiers, mon commandant. Et ça, ça perdure aujourd'hui encore. La relation que les élites politiques ont avec leur population participe d'une relation coloniale. C'est ce qu'on appelle la post-colonie. Donc, nous n'avons même pas de citoyens, c'est des sujets qui sont là auprès de l'élite. Donc, c'est pourquoi on voit ce qu'on voit aujourd'hui avec la Guinée équatoriale. On voit les fils, les femmes des présidents qui arrivent, qui en 5 ans deviennent des milliardaires, roulent avec des voitures de collection. On en a trouvé à Paris tout dernièrement, dans un parking, l'office d'un guéman, 12 voitures de collection. Chaque voiture coûtait plus de 200 000 euros. Pour un type qui est arrivé un week-end à Paris. Et son pays, ça fait un pays de moins de 5 millions d'habitants, et bien, qui est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Il n'y a pas un dollar par habitant. Et c'est le pays le plus riche en 4 ans. C'est le peuple des pauvres. Le pays est riche. Donc, c'est ça que j'appelle... Et est-ce que dans 100 ans, on dira aux Africains, Guinée, Equatoriens, c'est votre faute si vous avez vendu vos richesses ? La responsabilité des élites, aujourd'hui comme hier, d'autant qu'il y a la reproduction des élites. Les élites maraboutiques qui vivent de la rente, que ce soit la rente agricole, que ce soit la rente pétrolière, quelle que soit cette élite maraboutique au Nigeria, au Niger, un peu partout, au Sénégal, au Mali, c'est une élite maraboutique qui a collaboré avec les Européens durant la première guerre de 14, qui a été sergents recruteurs, durant la guerre de 45, qui a été sergents recruteurs, dans les villages qui a recruté ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, ont été recrutés par ces gens-là. qui vivent de la rente, de la rente qui ne sont pas cultivateurs, qui ne sont pas paysans, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de métier, mais qui s'habillent en grand bopo, qui ont des passeports diplomatiques, qui voyagent et qui roulent avec des millions. Qui vivent de la rente, c'est des rentiers. Des rentiers de quoi ? Et nous tous, nous le voyons, mais lorsque Gandakamalori dénonce, on le traite de tous les noms d'oiseaux, souvent, je n'arrive même pas à rentrer chez moi, dans mon pays, parce que je sais que je suis plus ou moins... Et on me dit, non, 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 c'est que tout ça, je l'ai l'histoire, mais je ne sais pas. Donc, il y a des gens comme moi, on est une minorité dans chaque pays. Mais c'est une infime minorité. Mais les générations à venir, où ça a changé les choses ? J'en doute. C'est complexe. C'est le problème d'élite, c'est complexe. Je sais, mais je dis, par exemple, ceux qui sont venus en Europe, ou des gens qui auront peut-être envie de retourner... C'est les pires. Les hommes, ils sont pires. Ils sont pires. C'est les pires. Ils vont se comporter comme les Européens chez eux. C'est les pires. Et le problème d'élite, c'est un problème un peu complexe, parce que ce que Ganda vient de dire, ça me rappelle la vie, ça me fait penser à Sécoutoury. Sécoutoury, quelqu'un qui a voulu rompre avec le colonialisme, qui a demandé les défendances. Et on a vu comment il a fini. Sécoutoury, le premier pire de la Guinée. Il a été transformé par... Je ne sais pas si tout le monde a la même lecture de la chose que moi. Il a été transformé par la France en dictateur. Parce qu'on a tout fait pour créer des problèmes. On sous-doyait l'opposition pour le renverser. Donc, pour maintenir son pouvoir, il a été dur. Il s'est transformé en dictateur. De l'autre côté, il y a le Ganyen... Koroma. Korome Kroma. Nkwame Nkroma. Mais lui, son départ a été... Ça a été pitoyant, puisqu'il est mort en exil. Un grand chef d'État, qui a été élu alors qu'il était en prison. Il a remporté les élections législatives. De la prison, il est devenu premier ministre, puis président. Et enfin, il a fini en exil en Guinée. Il y a un cas fourrissant, Thomas Sankara. C'est par les Africains, ou par un Africain, un de ses frères d'âme, un de ses frères intimes même, ils ont fait ce parcours ensemble. Ils ont fait l'armée ensemble. Ils sont des frères. Jusqu'à ce jour, il y en a même, je ne sais pas si le père de Sankara est décédé, déjà, mais à la mort de Sankara, quand on était arrivés, il lui a pensé que c'est Bleskampauri qui a tué. Il dit non, ça ne peut pas être Bleskampauri. Bleskampauri, c'est son frère. Non. Vous ne pouvez pas me dire que Bleskampauri a tué Sankara. Ils sont des frères. Non. J'attends que Bleskampauri vienne me voir sans son frère Sankara. Et là, je veux lui dire qu'il n'a pas eu le courage. Donc, quelque part, c'est vrai, c'est la faute des Africains, mais aussi, quand on voit, on pousse loin l'enquête, on se rend compte que ces Africains sont manipulés par des puissances extérieures. occidentales. Le cas de Lumumba, il est emblématiste. Est-ce que vous avez vu une saison qu'on est passée l'année dernière au TNP ? Oui, c'est sur l'histoire de Lumumba. Le César, Donc, la réflexion doit être qu'on voit comment on peut couper. Mais elle le saura. Moi, je suis. Mais c'est que moi, je dis qu'il faut aussi qu'on soit vraiment très critiques. Mais c'est bien. Nous ne pouvons pas prendre des pays qui, en 1960 et aujourd'hui, si nous prenons aujourd'hui chacun de nos pays, chacun des pays africains, qui sont des pays jeunes, des populations très jeunes. La moyenne d'âge dans tous ces pays, c'est 20 ans, la moyenne d'âge. La population est jeune. C'est des populations jeunes. Et lorsqu'on nous prenons 100 jeunes africains, 100 jeunes africains, aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas 20 qui ont mais il n'y en a que 20 qui ont accès à l'école. Les 80 sont dans l'âge. Et n'ont pas de métier. Lorsqu'on se gargarise, oui, les universités, les universités, nos universités, c'est des coquilles vides. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est des coquilles vides partout. Et il y a une prolifération d'écoles privées, libéralisme, libéralisme est passé par là. Chacun, n'importe quel individu, sort de n'importe quoi, loup, n'imètre, crée une université. On ne sait pas qu'est-ce qu'on délivre. Et lorsqu'on rencontre des diplômés des universités africaines, lorsqu'ils viennent, qu'on les amène ici, n'importe où, eh bien, ils ne peuvent pas tenir, tenir. Ils ne tiennent pas. Il n'y a rien de solide. Donc, lorsque la formation de 1961 à aujourd'hui, nous n'avons pas formé les jeunes. Il n'y a pas de formation. Et la preuve, c'est que lorsque l'on voit les jeunes qui prennent les bateaux, qui arrivent, qui disent, le slogan, c'est quoi ? C'est Barzac ou Barzac. J'arrive à Barcelone ou bien c'est la mort. C'est ça qu'ils disent. Et ces jeunes-là sont des jeunes désœuvrés, pas diplômés, pas d'études. Et ils sont dans les baliers de Dakar, dans les baliers des grandes villes, des grandes métropoles africaines. On les voit, des millions de jeunes, des milliers de jeunes qui n'ont pas de métier et dont la formation s'arrête à l'école élémentaire. La classe du CM2, si c'est plus, c'est en classe de 3G. Ils se disent que j'étais à l'école. Il n'y a pas de centre de formation. Dans tous les pays, il n'y en a pas. Nous n'avons pas de gens qui ne forment pas de jeunes à avoir des métiers. Lorsqu'ils arrivent ici, moi j'en reçois tout le temps, eh bien, tu leur dis qu'est-ce que tu sais faire ? Ils ne savent rien faire. Regardez le travail. Lorsqu'on voit les Africains, ils ont l'appel ou bien la pique. C'est ça qu'ils savent faire. Ils ne savent pas serrer un boulot. Il n'y a pas de menuisier, il n'y a pas d'électrichien, il n'y a pas de maçon. Rien. En 60 ans. Donc, Africa 50 aurait dû réfléchir sur les conséquences des jeunes et fans africains et sur les responsabilités et non pas de manquer et de danser pour dire que l'Afrique c'est beau, l'Afrique c'est beau, l'Afrique c'est beau, mais ce n'est pas beau pour tout le monde. C'est beau pour une minorité d'individus.